Cette mise à jour de mi-vie pour la Focus n'est pas dramatique, mais les changements de style subtil à l'extérieur sont complétés par une énorme amélioration de la technologie embarquée. Il est toujours aussi précis à conduire et il y a aussi beaucoup d'espace à l'intérieur. Cependant, avec de nombreux rivaux offrant une forme importante d'électrification, qu'il s'agisse d'un véhicule électrique complet ou d'un hybride et rechargeable, les configurations hybrides légères de Ford risquent de laisser la Focus derrière la concurrence. La Ford Focus approche à grands pas de son 25e anniversaire, et depuis que la première Focus radicale a pris la route, peu d'autres modèles ont fourni un ensemble aussi complet et aussi solide dans le segment des voitures familiales. Les VUS volant les ventes, des berlines compactes traditionnelles, le modèle de 4e génération n'a pas tout à fait atteint le même niveau de popularité que ses prédécesseurs, mais il reste un acteur clé de la gamme Ford. Désormais, la Focus actuelle a bénéficié d'une mise à jour à mi-vie qui inclut des modifications du style, de l'intérieur et de la gamme de groupes motopropulseurs. De l'extérieur, c'est le frontal qui reçoit les mises à jour les plus importantes. Le logo Ford s'agrandit et passe du bout du nez au centre d'une calandre redessinée. Il est flanqué de nouvelles lumières, plus minces qu'auparavant. Ceux-ci obtiennent non seulement un nouveau graphique de fonctionnement du urne à LED, mais abritent également les phares anti-brouillard, ce qui libère de l'espace en dessous pour une conception de pare-chocs plus propres. Les changements ailleurs sont un peu plus subtils, mais l'arrière reçoit des feux arrière rafraîchis et les conceptions de jantes en alliage sont toutes nouvelles. Chaque niveau de finition a son propre look unique, avec des formes et des finitions de calandres distinctes. La gamme de modèles elle-même a également été révisée. L'ancien Vignalo de gamme est désormais un pack complémentaire plus tlixueux pour les versions de base, titanium, esthéline sportive et active inspirée du tout-terrain, ainsi que les spécifications trend d'entrée de gamme. Les changements à l'extérieur sont principalement cosmétiques, mais la cabine de la Focus bénéficie d'une mise à niveau technologique complète. La pièce maîtresse est un vaste nouvel écran d'infodivertissement exécutant le nouveau logiciel 5.4. Ford affirme que l'écran de 13,2 pouces est le plus grand de la catégorie. Les temps de chargement se sont considérablement améliorés, et les grandes icônes et les graphiques claires en font un jeu d'enfant à utiliser. Même les commandes de chauffage et de ventilation à l'écran, quelque chose que nous critiquons souvent dans d'autres voitures pour leur mauvaise utilisation, sont parmi les meilleures du marché. La fonctionnalité sans fil couvre non seulement Apple CarPlay et endroit d'auto, mais permet également les mises à jour en direct. Dans l'ensemble, la nouvelle configuration fait passer la technologie embarquée de la Focus d'un moteur également à un leader de sa catégorie. L'impression des sièges arrière n'a pas vraiment changé. La Focus reste vert, l'extrémité spacieuse du segment, pas à égalité avec la caverneuse Skoda Octavia, mais meilleure que la concurrence clé comme la Volkswagen Golf et la nouvelle Opel Astra. La famille de moteurs EcoBoost de 1,0 litre de Ford a été encore plus électrifiée dans cette nouvelle version de la Focus, avec une nouvelle boîte de vitesse automatique à 7 rapports désormais associée à la technologie, hybride douce de 48 volts. Ici, c'est dans sa forme la plus puissante, produisant 153 chevaux. Cela semble beaucoup sur le papier, mais en réalité, cela semble un peu faible par rapport au moteur d'une puissance similaire qui équipe la Volkswagen Golf et la Citroën C4. C'est parce qu'il manque de couple, à 190 Nm, la Focus à 50 Nm de moins que la C4 PureTech 155 et 60 Nm de retard sur la Volkswagen. Une option du diesel reste, l'unité EcoBoost de 1,5 litre produit 118 chevaux et renvoie à 95 km pour gallon revendiqué, mais ce qui manque à la Focus, c'est une assistance électrique significative sur toute la gamme. La technologie hybride légère signifie que le système StopStar est impatient de s'activer à basse vitesse, mais lorsque la concurrence comprend des modèles tels que la Toyota Corolla entièrement hybride, les hybrides et rechargeables du groupe Volkswagen Estellanti, et même des options entièrement électriques comme la Volkswagen ID.3 et Citroën EC4, la Focus a vraiment besoin d'un groupe motopropulseur fiscal pour l'aider à rester compétitive. Alors que la gamme de moteurs a besoin d'un coup de pouce plus important, rien ne doit être fait pour le châssis de la voiture. La Focus reste l'une des rares voitures familiales de tous les jours qui soit amusante et engageante à conduire, avec une direction précise mais bien pondérée, et une partie avant qui tourne très vivement et offre beaucoup d'adhérence. Vous pourriez vous attendre à un mai à venir, avec cette maniabilité au détriment du confort de conduite, mais ce n'est pas le cas. Oui, il est un peu plus ferme sur les bosses que certains rivaux, mais il ne se sent jamais dur, et les coups et les collisions sont bien isolés de la cabine. Ce n'est pas aussi raffiné qu'une Peugeot 308 dans ce domaine, et il y a un peu plus de vent et de bruit de la route à des vitesses plus élevées mais dans l'ensemble, la configuration du châssis de la Ford impressionne toujours. La technologie de sécurité embarquée a également reçu un coup de pouce en 2022. Non seulement ces phares ont un nouveau design, mais le système de LED à matrice en option qui a été installé sur notre voiture est doté de ce que Ford appelle la technologie dynamique Pixel. Cela apporte un feu de route adaptatif pour réduire l'éblouissement pour les conducteurs venant en sens inverse, une fonction de flexion dynamique qui dirige la lumière dans un coin et une technologie de mauvais temps qui modifie le faisceau partant de pluie pour réduire l'éblouissement. C'est une option de 12 000 dirhams marocains. Ailleurs, la Focus bénéficie de l'assistance aux angles morts en option qui non seulement recherche les véhicules, mais peut également diriger activement pour les éviter si nécessaire. Ce supplément de 5 000 dirhams marocains peut également être ajusté pour prendre en compte si une remorque est remorquée. La Focus a reçu une impressionnante cote de sécurité 5 étoiles de l'organisme indépendant Eurotene CAP, malgré de nouvelles normes strictes. Ford a certainement fait un grand pas en avant dans la technologie de sécurité active avec la dernière Focus, en l'équipant de 3 radars, de 2 caméras et de 12 capteurs à ultrasons, plus que n'importe quel fort de l'histoire. Dans cette bataille pour prévenir les collisions avant même qu'elles ne se produisent, le dernier outil de la Focus est Evasive Steering Assist, qui peut vous aider à éviter les actions pour contourner un véhicule lent ou à l'arrêt. Cela s'ajoute au freinage d'urgence autonome standard, tandis que la Focus peut désormais détecter les piétons et les cyclistes à proximité de la route, ou qui pourraient être sur le point de traversée. Une suite de kits de sécurité intitulés Copilot 360 comprend un régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation et un système pour aider à maintenir la Focus au milieu de sa voie sur l'autoroute. Même la caméra de recul a été modifiée pour donner une vue à près de 180 degrés de ce qui se passe derrière la voiture, ce qui rend plus sûr la marche arrière hors des places de stationnement. D'autres innovations incluent le premier affichage tête haute proposé dans la Focus et des phares adaptatifs qui s'ajustent automatiquement pour éviter d'éblouir les conducteurs venant en sens inverse. En plus de la nouvelle technologie, Ford affirme que les nouveaux fondements qui forment les fondations de la Focus peuvent supporter 40% de charges en plus lors d'un impact frontal. de la Focus et des phares adapté à l'autoroute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !